Bonsoir ma chérie, qu'est-ce que vous pensez des filles qui font l'unjansan ? Je ne soutiens pas. La dépigmentation, l'unjansan, je ne refuse pas, tout le monde peut le faire. Chacun est libre de faire ce qu'il veut. Salut les amis, aujourd'hui nous sommes à Pekka 14, nous avons rencontré des hommes et des femmes. Nous leur avons posé la question de savoir ce qu'ils pensaient d'unjansan. L'unjansan en français c'est la dépigmentation. J'espère que cette vidéo vous plaira, je vous invite à ceux qui ne sont pas encore abonnés ou qui découvrent la vidéo, de vous abonner en cliquant sur la cloche de notification pour être informé de toutes nos prochaines vidéos. Nous vous remercions et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Si nous vous accostons c'est déjà par rapport à notre chaîne YouTube qui fait des milliers de vous et nous voulons savoir qu'est-ce que vous pensez des filles qui font l'unjansan ? Je ne sais pas, moi je ne sais pas quoi, je ne sais pas ce qu'elle a dit mon père. Moi je ne peux pas les juger en fait, tu vois un peu non ? Je ne sais même pas, je ne sais même pas quoi à dire. Et un garçon qui fait l'unjansan, qu'est-ce que tu penses de ça ? Qu'est-ce qui peut motiver un garçon à changer la couleur de sa peau ? Peut-être pas. Pas l'enlever, peut-être, je ne sais pas. Enfin je ne sais pas comment moi je peux m'exprimer. Oui bon, quand une femme décide par exemple de devenir brune, ou tant qu'initialement elle était noire, qu'est-ce qui peut motiver ça ? Vu qu'avec l'environnement le mieux d'aujourd'hui, comme c'est à l'amour, de faire l'unjansan, d'avoir le teint clair, propre, peut-être elle se dit qu'elle aussi, vu que c'est à l'amour, elle aussi aimerait aussi bien voir, pour voir si ça serait bien sur elle. Initialement tu es noire et tu décides de faire l'unjansan ? Elle a ses raisons, ça dépend de ses raisons, du pourquoi elle fait cela, parce qu'elle ne peut pas faire cela pour rien. Est-ce que ce n'est pas par hasard parce que les garçons aujourd'hui ont tendance à se déplacer plus vers les filles brunes et léser un peu les filles qui sont noires ? Non c'est faux. C'est faux ? Bon, pour moi c'est faux. Pour moi c'est faux, naturellement. Donc tu penses que les garçons équilibrent les garçons qui aiment les filles brunes et les garçons qui aiment les filles noires ? Ce n'est pas quand même impossible. Bon, tu as quand même raison d'une part, parce qu'aujourd'hui ça se fait vraiment beau. C'est beau quand même. Parce qu'il y a beaucoup de garçons qui se basent du côté des filles brunes. L'est des filles de... Bon, moi je me dis que peut-être ils sont avec la fille brune parce qu'elle est belle, bien, parce qu'elle a un beau teint, bien, parce qu'elle est propre, parce que tu... Bon, moi j'ai dit toujours, ça dépend de la raison, moi je connais pas, en fait je ne juge personne, tu vois un peu non. Mais s'il fallait que tu transmettes un message aux garçons et aux filles qui font le jang-sang, tu dirais quoi ? Qu'ils soient naturels, c'est tout. Qu'ils apprennent à s'accepter tel quel. En fait, c'est comme ça que Dieu nous a créé, pourquoi changer notre nature ? Donc c'est simple. Je te remercie monsieur. Merci aussi. Donc voilà, j'ai décidé d'arrêter et j'invite vraiment tout le monde à arrêter cette pratique. Qu'est-ce que vous pensez de la dépigmentation dans les filles qui font le jang-sang ? Que ce n'est pas bien pour eux là-bas, pour la peau. Et ça a l'air, pour moi, C'est ridicule là-bas même. Et ça a donné mauvaise odeur. Bon, tout ce que je peux dire pour les filles qui font le jang-sang. Et en partie, est-ce que ce ne sont pas les hommes qui motivent ça ? Parce que la majorité des hommes se disent que c'est la femme brune qui passe le marché. Non, la plupart des hommes, comme moi j'aime mes filles brunes. Oui. Mais il ne faut pas exager de là. Tu dois être noir, il faut garder ce terme noir là. Bon, moi j'aime mes filles naturellement brunes. Mais pas artificielles. Mais maintenant, si une fille est noire, et qu'elle se sent un peu lésée, donc genre les hommes comme vous, un peu, vous aimez plus les filles brunes. Elle va se dire que peut-être elle n'est pas compétitive sur le marché, et elle va vouloir un peu se dépigmenter pour devenir plus belle et attirée aussi. Non, c'est vrai, alors là, c'est un peu avec elle. Parce que c'est naturel, c'est avec toi, c'est un petit décap. Alors, c'est fini. Oui. Bon, pour moi, les filles font un jansang. Elles n'encouragent pas à faire un jansang. D'accord. Et qu'est-ce que tu peux donner comme message aux filles qui font le jansang dans ce cas? Tous mes soeurs qui font un jansang là, elles arrêtent de faire un jansang. Oui. Et acceptez-le pour. Oui. Les naissances. Dieu n'est pas bête et créé noir, bien brune. C'est un point de vue du jubon. Demain, vous souhaitez arrêter un jansang. Je te remercie. Oui, bien, bien. Mais fiez-vous. Le monde glisse comme le macabre rapé. Évitez la dépigmentation, le jansang. Évitez. 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 Qu'est-ce que vous pensez des filles qui font le jansang? Parce que, moi, tu as gardé ton tongue naturel là. Pourquoi tu n'as pas aussi fait le jansang comme les autres? Pour moi, les filles qui font le jansang, c'est qu'elles font un. Les deux ne connaissent pas la valeur de leur beauté. C'est comme on peut dire ça. Et est-ce que le proverbe selon lequel les filles brunes sont les filles les plus attirées par les garçons est ça qui excite beaucoup plus les filles qui ne sont pas brunes à se décaper. Est-ce que c'est vrai? En effet, selon les commentaires des hommes, ils disent qu'ils aiment les filles brunes. En effet, pour moi, je me dis, c'est pour cela que les filles aiment beaucoup se décaper. Mais pour une fille qui veut garder son teint, telle qu'elle soit la couleur qu'elle apprécie dehors, elle préfère garder son teint. Comme moi, moi, je suis noire. Je suis naturellement noire. Je suis nez noire. Donc, je préfère garder mon teint pour moi. Tu peux garder ton teint. Et tu as attiré les garçons? On s'en attiré par toi comme ça? Oui, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ce n'est pas possible. Et qu'est-ce que tu penses dans des garçons qui, eux aussi, décident que pour désormais, ils veulent devenir brunes? Là, je ne sais pas ce qu'il veut dire. Ah, peut-être qu'ils font aussi l'un d'un 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 pour que les filles les aiment plus. Parce qu'il y a aussi les filles qui adorent les garçons brunes. Donc, c'est vice versa. Les vieux versa, oui. Et s'il y avait un message que tu devais passer aux gens qui font l'un d'un d'un d'un, tu dirais quoi? Ah, ce qu'il veut dire aux filles qui font l'un d'un d'un d'un, c'est qu'il faut garder le thé naturel. Et l'un d'un, ça n'est pas bien. Un, d'abord, ça te rend vieille et ça rend le corps rigueur. Tu es de marie, tu n'es pas belle, c'est que moi, je sache. Dans les filles, faites comme elles, gardez votre thé naturel. Merci beaucoup. Merci. Ce soit de notre jeune soeur. Chaque héros qui a décidé tout simplement de changer sa couleur de peau pour notre frère est passé de ça. Regarde. Un souci. Ça là, ce serait un grand problème. Qu'est-ce que vous pensez des filles ou des garçons qui font l'un d'un d'un d'un? C'est quelque chose, c'est quelque chose, ça dépend. D'autres personnes voient que ça les bouteillent, d'autres personnes voient que bon, ça les rend belle, bien bon. Moi, je ne pense pas que c'est quelque chose d'évident. Moi, je pense qu'une personne doit être naturelle et c'est ça qui fait l'homme. Donc, des gens qui changent son thème, pour moi, ils trouvent plus ça logique. Tous les Africains sont les bouteilles. Donc, pour moi, une personne qui garde son thème, c'est ça qui est important. Moi, je ne pense pas. Bref, moi, personnellement, je ne cherche pas les filles qui font le jansan. Je veux dire que 20 filles naturelles, naturelles et simples. Et qu'est-ce que tu penses dans des filles qui sont, par exemple, noires, mais qui se disent qu'elles ne sont pas attirées par les hommes à cause de qu'elles sont noires et qu'elles décident donc de changer de couleur pour plaire aux hommes ? Je dirais tout simplement que ces filles-là n'ont pas confiance en eux. Une fille qui a confiance en elle, le jansan n'en doit pas impliquer dans sa vie. Et s'il fallait qu'on prenne un message aux filles et aux hommes qui font le jansan, tu dirais quoi ? Pour moi, les hommes qui font le jansan, pour moi, ce sont les hommes inconscients. Parce que l'homme, naturellement, ne doit pas changer la couleur de sa peau. Un homme qui fait le jansan, il peut le comparer à une femme. Donc pour moi, l'homme doit être naturel et surtout naturel. Oui, c'est ça. C'est ça qui fait l'homme. Je te remercie. Merci. Rien n'est plus beau que la peau noire. Rien n'est plus beau que sa peau naturelle. On peut très bien l'entretenir. Bonsoir, mon frère. Bonsoir, monsieur. Moi, c'est Francky. Moi, c'est Francky. Enchanté, Francky. Quelle coïncidence. Francky. Alors, si nous vous accostons, c'est déjà par rapport à notre chaîne YouTube qui fait des milliers de vues. Et nous voulons savoir qu'est-ce que vous pensez des hommes ou des femmes qui font le jansan ? Personnellement, mon avis, moi, c'est tellement absurde. Sincèrement, moi, je ne sais même pas d'avoir avec les filles qui font le jansan. Je préfère moi les femmes naturelles, soit elles brunes, soit elles noires. Je ne trouve pas l'intérêt de faire le jansan. Parce que tous ces produits chimiques ont des effets secondaires à la DS. Parfois, c'est des femmes à la 60ème. Elles ont souvent des maladies un peu bizarres. Tu vois, quand peut-être celle-là est un peu le conchus, tu vois, la blessure devient parfois un gaysa. Bon, on dit, soit ce sont des pratiques rituelles ou bien là, on a eu à l'huile un jour, on a eu à l'huile et tout, ce sont ces produits chimiques qui se vont emmagasiner dans le corps et créer des infections au niveau de la peau. Et par exemple, les filles noires, qu'est-ce que tu dirais aux filles noires qui se sentent frustrées parce qu'elles ne se sentent pas attirées par les hommes et elles décident de changer de couleur de peau peut-être pour plaire à son copain qui dit que lui préfère les filles brunes. Ok, moi, personnellement, le conseil que moi je peux leur donner, qu'elles doivent s'accepter telle ou telle qu'elles sont. Elles n'ont pas besoin. Ou un peu. Elles doivent s'accepter telle ou telle qu'elles sont. Elles n'ont pas besoin de savoir telle ou autre. C'est Dieu seul qui a accepté le pourquoi d'être comme ça. Maintenant, les garçons qui font le jamsang, qu'est-ce que tu peux leur dire ? Un garçon qui décide carrément de devenir brun. Qu'est-ce que tu peux lui dire ? Le gars, lui non, il est même un beau chameau. C'est la voie. Il a besoin, il a besoin, il a besoin pour faire quoi. Peut-être, il ne se sent pas assez beau, il a besoin d'être encore plus beau. Il n'a pas beau, je sais qu'il y a quelque chose qui manque dans son cerveau. Rien bon ? Oui. Là, je suis fier d'être comme celui-là, comme ça. Moi, personnellement, je suis un jongleur, c'est ça qui me rend aussi comme ça. Je fais avec. Il n'a pas besoin d'échanger le temps pour s'en bas à tel stade. On rêve et on vit la réalité. Très bien. Je te remercie. Ok. On peut très bien entretenir sa peau, on peut très bien se faire belle avec une peau noire, avec une peau naturelle. On a des teintes en plus, il y a d'autres qui sont plus foncées, il y a d'autres qui sont moins foncées. Non, mais ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Qu'est-ce que vous pensez des filles qui font une jang-chang ? Je n'adhère pas à ça. J'aime quand tu restes naturelles. Et pourquoi ça ? Tu n'aimes pas de ce que Dieu t'a donné. Et pourquoi ? Mais les garçons préfèrent les filles qui sont brûles. Ce sont les gens qui ont leurs yeux. Ils n'aiment pas se contenter de ce qu'ils ont. Ah bon. Oui. Et s'il fallait donner un message aux filles, aux garçons qui font le jang-chang, tu diras quoi ? De ma part, restez naturelle. Oui. Parce que moi, de même, restez naturelle parce que le décapage doit être détruit. Ça donne la maladie. Oui. Et ça nuit à la santé. Donc mieux, restez naturelle avant une santé saine. D'accord. Les internautes, comme vous avez suivi, restez comme elles. Restez naturelle et gardez votre temps d'origine. Merci beaucoup. D'accord. Femme ! Non ! Ah, quittez là-bas ! Quittez là-bas ! Non ! Quittez là-bas ! Qu'est-ce que vous pensez les filles qui font le jang-chang ? Ah, les filles qui font le jang-chang ? Oui. Bon, en fait, une fille qui fait le jang-chang, ça dépend de ce qu'elle veut. Si elle veut se dépigmenter, là, c'est son choix personnel. Mais en ce qui concerne mon avis, je ne suis pas par rapport à cela. Et qu'est-ce qui peut motiver ? Mais peut-être une fille qui fait le jang-chang ? Oui, ça peut arriver qu'elle a pour modèle quelqu'un qui est plus brune et qui est plus ressemblée à cette personne. Et comme les filles, il y a certaines filles qui disent que les garçons aiment plus les filles qui sont brunes. Est-ce que c'est vrai ? Les garçons aiment les filles qui sont brunes. Et c'est tous les garçons qui se sont mariés et ont épousé les filles qui sont brunes. Donc, en ce qui concerne l'autre âge, je ne pense pas que c'est une autre fille. Et s'il y a un message que vous devez transmettre aux filles qui changent de peau, qui font le jang-chang. Tu dirais quoi ? Bon, d'arrêter tout simplement parce que la peau naturelle est la meilleure celle que soit le bon. Je te remercie. J'ai décidé d'arrêter de mettre le jang-chang sur moi parce que c'est pas bien. A la langue, c'est pas bien pour la peau. C'est quelque chose qui est très nocif. Qu'est-ce que vous pensez des filles qui font le jang-chang ? Juste parce que Eve se rend belle. Elle veut que peut-être que beaucoup de hommes les rapprochent et tout ça. Ah, donc ça veut dire que les filles brunes sont beaucoup plus attirées par les hommes, c'est ça ? Oui, généralement. Et les filles qui ne sont pas brunes moins attirées par les garçons ? Bon, je peux dire puisque c'est la peau qui passe au marché comme on dit souvent en général. La couleur du taxi. Mais est-ce que quand moi j'observe un peu des couples bien mariés, la majorité des filles qui sont mariées, je vois très peu de filles brunes dans les mariages. Je vois plus les filles noires, les filles claires. Pourquoi si les filles sont vraiment attirées par les garçons ? Si les garçons vont attirer par les filles brunes ? Pourquoi c'est beaucoup plus les filles d'autres teintes qui sont mariées ? Bon, parce que ces filles qui ont d'autres teintes se comportent bien par rapport aux filles brunes. Parce que quand elles les connaissent ou croient qu'elles sont plus belles, elles peuvent faire n'importe quoi. Et d'autres hommes n'aiment pas ça. D'autres hommes n'aiment pas ça. Et s'il y avait un message que tu voulais transmettre aux filles qui font le gansang et aux garçons, vous diriez que ? Je dirais que, bon, elles doivent arrêter de faire ce gansang, elles doivent rester naturelles. Elles sont belles comme ça. Donc elles gardent leur tongue d'origine. Oui. Je te remercie. Merci. Mais, si tu dis que tu fais le gansang, mieux tu fais le bon, genre tu dépenses, tu t'y mets. Mais sinon, je ne soutiens pas. D'accord. Et quand une fille noire, par exemple, qu'est-ce qui peut motiver une fille ? Que de nature, elle est noire à faire le gansang ? Bon, moi, par exemple, j'ai une cousine qui était noire. Elle est déjà brune. Bon, de un, c'est parce qu'elle marchait avec nous. On a tout été brune et elle noire. Et aussi, elle voyait que les hommes étaient beaucoup plus attirés par nous. Et de trois, sa maman aussi le fait. Donc je me dis que c'est pour ça qu'elle fait aussi ça. C'est pour ça qu'elle fait aussi. Oui. Donc ça veut dire que les filles se sentent un peu frustrées du fait que les hommes sont plus attirés par les filles. C'est ça ? C'est question de mental, en fait. Oui, mais moi, je n'encourage pas. Pas vraiment. Pas du tout. Et si... Et qu'est-ce qui peut aussi motiver un garçon à changer de couleur ? Pour les hommes, je ne sais vraiment pas. Là, je ne sais pas. Mais pour les filles, je peux que je comprends et je ne sais pas pourquoi. Et s'il faille donner un message aux filles qui font le giançon, tu diras qu'en regardant la caméra ? Bon, je ne soutiens pas les filles qui font le giançon. D'abord, ça donne le cancer et les maladies. Et puis, tu dois t'aimer tel que Dieu t'a créé. C'est tout ce que je peux dire. Je te remercie, ma chérie. Merci, Dieu. C'est un problème de jalousie. C'est un problème de jalousie. Allez, laissez bien. Alors, les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. Et même si elle ne vous a pas plu, donnez en commentaire votre avis par rapport à cette vidéo pour nous permettre de nous améliorer. Et je vous invite à ceux qui ne sont pas encore abonnés de vous abonner sur notre chaîne. Pourquoi pas faire 1000 abonnés avant la fin de ce mois ? Je vous remercie et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Sous-titrage ST' 501